bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme petit paysage super sympathique à bali ok question de hamed tami est ce que la liberté financière c'est une finalité de paresseux ou est ce que c'est une mauvaise interprétation c'est une excellente question écoute moi je me suis jamais considéré comme étant paresseux et jusqu'à aujourd'hui je bosse dur je bosse encore plus dur qu'avant pour moi la liberté financière c'est d'abord le terme le plus important c'est la liberté c'est à dire que c'est pour les gens premièrement qui ne veulent pas dépendre du système qui ne veulent pas dépendre de l'état qui ne veulent pas dépendre d'une entreprise qui ne veulent pas dépendre de leurs proches d'accord tu veux être indépendant tu veux être libre la liberté ça passe par l'argent aujourd'hui pour arrêter de tourner autour du pot tu veux être libre tu dois avoir du pognon sinon tu seras prisonnier toute ta vie du système donc à un certain moment se poser les bonnes questions et être réaliste donc si tu me dis aujourd'hui est ce que tu as arrêté de travailler depuis que tu es libre financièrement moi je te réponds je bosse encore plus dur qu'avant parce que là je fais des choses qui m'intéressent je fais des choses qui me plaisent je fais des choses qui me branche je suis pas en train de faire des choses voilà qui sont inintéressantes donc la liberté financière pour moi c'est un truc qui te permettra d'abord et avant tout d'être libre maintenant c'est vrai que on va jouer sur la paresse c'est à dire finalement le critère numéro un pour vendre pour vendre à la liberté financière c'est ça c'est de vous montrer dire alors imaginez que toute l'année vous puissiez aller à la plage profiter de la plage profiter du sable blanc profiter de de voyager dans le monde entier c'est ce qu'on va vous vendre les amis vous le savez très bien on va vous vendre ça et comme parmi vous il y en a beaucoup qui sont paresseux et qui veulent rêver eh ben ils vont acheter ça ils vont acheter le rêve et bien évidemment moi de temps en temps je me dis c'est bon tu as mis tu bosses trop tu fais le tour du monde alors je voyage beaucoup bien évidemment que c'est une possibilité c'est une possibilité donc c'est déjà ça parce que j'adore donc je joins l'utile à l'agréable puisque généralement quand je voyage c'est pour le boulot là c'était en famille donc on a voyagé en famille et c'est super on a adoré ce voyage et cette destination mais la liberté pour moi c'est pas forcément la paresse c'est pas forcément ne rien glander c'est pas forcément ne rien foutre la liberté financière pour moi c'est d'abord et avant tout de pouvoir se réaliser s'accomplir et si pour vous la réalisation c'est de voyager dans le monde entier c'est de faire ça allez-y foncez si par contre pour vous la réalisation c'est je sais pas moi c'est de donner des conférences de créer des business de créer un empire de créer un logiciel d'écrire des bouquins foncez les amis foncez moi je vous connais pas mais je pense qu'on a tous une envie un désir des choix des choses qu'on a envie de faire à vous bien évidemment de déterminer ce qui vous branche et ce qui vous permettra de vous réaliser à vous de déterminer ce qui vous permettra de vous réaliser donc en conclusion liberté financière égale paresse non certainement pas liberté financière égale pour moi la réalisation le fait de de vivre la vie de ses rêves et si tu es un groupe paresseux qui aimerait englander battu pourra grâce à la liberté financière maintenant pour devenir libre financièrement je vais pas dire que tu as besoin de bosser dur parce que il ya différentes manières de devenir libre financièrement il ya des manières dure d'accord où tu vas devoir fournir des sacrifices bosser dur fournir énormément d'efforts moi j'en fais partie je suis partie de cette catégorie de gens qui qui sont devenus libre financièrement en bossant comme des malades tu as l'autre manière beaucoup plus simple beaucoup plus passive qui consiste tout simplement à appliquer certains principes de bon sens à épargner à placer ton argent à l'investir intelligemment à connaître bien évidemment les techniques d'investissement et puis à partir de là tu pourras acquérir ta liberté financière donc il ya différentes manières de devenir libre financièrement et mon but encore une fois c'est pas de vous dire il ya une manière qui s'applique à tout le monde non il ya en fait ça dépendra de vous ça dépendra de votre personnalité ça dépendra de de votre manière de voir les choses voilà les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker de la partager je vous dis à bientôt regarder c'est pas beau la vie c'est pas beau c'est magnifique n'est ce pas tchao 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 on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada